Bonjour, bienvenue à cette Minute Cédure d'Experts. Mon nom est un improvo. Aujourd'hui, on va voir quelques petits trucs qu'on se fait demander souvent sur la personnalisation à l'intérieur de SolidWorks. Pour aujourd'hui, le topo, la personnalisation de notre interface. Donc, à l'intérieur de SolidWorks, si on va dans les options et dans la section couleurs, on va voir qu'il y a des paramètres qu'on peut changer. Par exemple, au niveau de l'affichage de mon interface, du type de couleur que je vais prendre et même les icônes, si on aimerait avoir nos bonnes vieux icônes classiques, comment aller les changer. Donc, rapidement, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. Je vais juste m'ouvrir une pièce pour avoir une bonne vie d'ensemble sur l'interface. On va diminuer le panneau pour avoir plus d'espace et comme ça, on va bien voir. Vous voyez, j'ai les nouveaux icônes à l'intérieur de mon interface. Donc, ici, on va venir changer celle-ci. Je vais commencer par changer les icônes et puis, vous voyez, SolidWorks me dit quel serait le réglage à faire pour avoir une meilleure utilisation. Donc, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, pour bien voir la couleur de ces outils-là, l'interface prend une couleur plus teintée de gris pour bien voir les outils. Maintenant, je vais revenir à mes outils normaux, mais je veux travailler dans un mode un peu plus sombre, un peu plus ombré. Donc, vous voyez, mes outils prennent une apparence plus douce à l'œil. C'est moins éclatant. Donc, si on est de longue longueur devant notre écran, ça peut être mieux de travailler avec, effectivement, un fond plus foncé. Donc, l'interface sera sombre et je peux même changer la qualité de mon fond de plan, le type d'affichage de celui-ci, pour que ça soit moins difficile aussi sur mes yeux. Alors, comme ça, je vais pouvoir venir le changer. Voilà. Et encore une fois, donc, c'est beaucoup moins agressant au niveau des yeux quand on va faire la conception à longueur de journée, finalement. Et quelques petits trucs comme ça qui vous permettront de pouvoir, justement, personnaliser SolidWorks de la manière que vous désirez. Comme vous pouvez le voir, en quelques clics, on arrive rapidement à revenir à l'interface par défaut à l'intérieur de SolidWorks. J'espère que ces petits trucs vous auront été utiles. Je vous remercie et au prochain truc.